Hello mes cocos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous montre enfin ma morning shower routine qui m'a été très 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 demandée. Vous verrez, c'est une routine simple, rapide et efficace. Bref, c'est pour les femmes et surtout les mamans pressées et débordées comme moi. Alors, je vais rapidement vous montrer tout ça. Là, il était 5h, je venais à peine de me réveiller. Je commence par modifier le visage avec de l'eau, de l'eau froide bien sûr parce qu'à doigt-là, il fait très très chaud. Ensuite, je vais enchaîner avec l'hygiène buccale. Je n'ai pas de dentifrice préférée. Tant que le dentifrice est frais et mentholé, moi ça me va. Donc, en ce moment, ce que j'utilise, c'est ce Colgate-là qu'on venait de voir et je l'utilise parce que je l'ai reçu en quantité récemment. Je vais éviter de vous regarder pendant que je me brosse les dents parce que je n'aime pas moi-même regarder les gens qui se brossent les dents. Je trouve ça très dégueulasse. Ça me donne la nausée lorsqu'on voit le dentifrice qui dégouline la beurre, que je n'aime pas. Je n'aime vraiment pas. Après le dentifrice, j'enchaîne directement avec le bicarbonate ou le charbon actif. Mais là, je n'avais plus de charbon actif, donc j'ai utilisé le bicarbonate. D'ailleurs, ça me rappelle, il faut que j'en fabrique du charbon actif parce que moi, je n'aime pas trop le goût du bicarbonate. Et c'est la raison pour laquelle je commence par le dentifrice avant de continuer avec le bicarbonate. Après le bicarbonate, j'enchaîne avec le bain de bouche. Pour ça aussi, je n'ai pas de préférence. Tant que c'est bien mentholé, moi, ça me va. Donc, je continue à me brosser avec le bain de bouche dans la bouche pour un premier tour. Et le second tour, je fais maintenant mon rinçage normalement. Avec cette technique, aucune mauvaise odeur buccale durant la journée. Ah, ça, je vous le promets. Et on n'oublie pas de brosser la langue à chaque fois aussi. On n'oublie surtout pas les cocos. J'espère que jusqu'ici, la vidéo vous plaît. J'espère que vous avez déjà laissé un like. C'est très, très important que vous laissez un like. Parce que c'est comme une petite recompense pour tout le travail que je fais. Parce que oui, c'est du travail de filmer, de monter et de poster. Donc, n'hésitez pas à laisser votre like pour encourager la chaîne. Pour permettre à la chaîne de grandir. Pour permettre à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Parce que ici, ça reste une chaîne de partage. Donc là, je pourrais me permettre de vous regarder. Parce que je n'avais plus le dentifrice dans la bouche. Après l'hygiène buccale, on passe aux soins du visage. Alors moi, j'utilise cette mousse nettoyante qui m'a été envoyée par ma grande soeur. Je le teste depuis trois semaines aujourd'hui. Et j'aime beaucoup. Ça n'a pas de parfum et ça nettoie super bien le visage. Donc, ça veut dire que quand tu nettoies, tu ressens comment ton visage est propre. Clean. Je vous dis que, bien clean. Oh là là. Ça, c'est un nettoyant de visage avec une formule vegan. Donc, ça contient 96% d'ingrédients naturels. Ça nettoie vraiment très bien. C'est fait à base d'eau de coco. Et franchement, rien à dire. C'est clean. C'est parfait. En appliquant le produit, je prends vraiment le temps de bien frotter. Je frotte bien. Je n'oublie pas le coude et le buste car j'ai souvent de l'acné sur le buste. Donc, je frotte bien pour laisser aussi le temps d'agir le produit pendant au moins ces trois minutes. Mais pendant ces trois minutes-là, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Et c'est comme ça que le produit agit aussi. Les vrais savent ici que je n'utilise pas beaucoup de produits sur ma peau. En plus, je suis maman. J'ai des enfants à gérer le matin. Donc, je n'ai pas le temps à perdre pour mettre 10 000 produits sur mon corps et tout. Non, 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 non. J'ai déjà trop, trop pas fait pour m'attarder dessus. Donc, il faut que la routine soit vraiment rapide, rapide et efficace. Et aussi pas chère. Parce qu'on a des enfants, on a un budget à respecter. Donc, il faut le strict nécessaire. Et moi, je donne la priorité aux ingrédients naturels. Vraiment, je fais beaucoup de choses avec des ingrédients naturels pour ne pas me retrouver en train de dépenser des tonnes et des tonnes pour la skin care. Et je vous assure que ça marche bien. Parce que depuis que je tiens une routine et que je la respecte, je vous assure que je vois les résultats. Je vois vraiment les résultats. Malheureusement, ce matin-là, on n'avait pas d'eau. Et heureusement pour moi, j'avais fait des réserves d'eau la veille. Donc, on a procédé comme au village. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous sommes au Cameroun. Que voulez-vous? Si on vous explique le Cameroun, vous n'allez rien comprendre. Donc, ça ne sert à rien que je vous explique. Allons seulement. Allons seulement. Après le visage, on passe au corps. Pour le corps, en ce moment, j'utilise ce savon d'or. J'en ai beaucoup. En ce moment, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, j'en profite. Les vrais savent pourquoi d'ailleurs. Sans rigoler, ce savon, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite, ça c'est sûr. Ça, je vous le recommande à 100%. C'est très hydratant. C'est très doux. Ça sent super bon. Vraiment, pépite de chez Pépite. Rien à dire. Vraiment rien à dire. Depuis que je me concentre bien sur l'hydratation de ma peau, j'ai de moins en moins de démangeaisons après la douche. Donc, j'ai recommencé à utiliser les gants. Mais j'en achète des très très doux. Bon, on n'oublie pas les oreilles, hein, mes cocos. Vous savez que c'est une zone où on met du parfum. Donc, ça doit toujours être propre. Toujours, toujours, toujours. J'en profite pour faire un petit gommage manuel rapide, là, avec mon gant. Ça fait toujours du bien. Après le visage, j'enchaîne avec le reste du corps. Et bien sûr, pendant que je me frotte le corps, je laisse agir le savon sur mon visage. Je ne rince pas. Je veux profiter à fond des bienfaits du savon sur mon visage. Si tu es nouveau sur ma chaîne, que c'est la première fois que tu passes par ici, je me présente tout simplement. Moi, c'est Prisca, je suis youtubeuse, je vis à Douala. Je suis aussi maman. Sur ma chaîne, je partage avec toi des astuces et des conseils. Je partage aussi mon quotidien à travers des vlogs. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Avant de me rincer complètement, je vais faire ce que m'a appris ma mère quand j'étais plus jeune. J'utilise ma pierre ponce pour mes aisselles, mes mains et mes pieds. Ça aide pour les mauvaises odeurs aux aisselles et ça gomme bien les mains et les pieds. Sérieusement, je ne comprends pas comment une femme fait pour manquer de pierre ponce. C'est la base, les cocos. C'est la base. Cette vidéo est un signe pour que tu t'achètes une pierre ponce si tu n'en as pas encore chez toi. Achète dès maintenant. Surtout si tu es ici en Afrique. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte rien du tout. Moi, franchement, les histoires de crevasses au talon, les pieds fendillés, ça ne commence pas où pour que j'ai ça ? C'est impossible. Je ne peux pas avoir ça parce que je me gomme les mains et les pieds tous les jours. Et mes mains et mes pieds sont toujours doux. Et pour mon hygiène intime là-bas où il y a du cicala, je n'utilise que de l'eau, mes cocos. Rien que de l'eau. Quand je sens des odeurs ou bien que je ressens des démangeaisons, je préfère aller voir mon gynécologue. Et c'est tout. Après la douche, je commence par essuyer mon visage avec une serviette propre, différente de celle que j'utilise sur mon corps. D'habitude, ce sont les lingettes sèches en tissu de ma fille que j'utilise, mais là, il n'y en avait plus de propre. Je préfère souvent ces lingettes parce que j'utilise une fois et je mets directement au sale. En ce moment, j'utilise le lait de toilette de ma fille. Je commence par le visage. En journée, je m'arrange à ne pas utiliser de produit éclaircissant sur ma peau, même si c'est seulement le citron. J'utilise ça si et seulement si je sais que je ne sortirai pas de la maison. J'enchaîne ensuite avec ma chantilly de karité. Le but ici, c'est d'hydrater la peau en profondeur. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment je fabrique ma chantilly de karité. Allez la regarder cette vidéo. Allez la regarder. Vous ne regretterez pas du tout. J'ai rencontré il y a quelques jours une abonnée qui m'a demandé quel est mon secret. Voilà ça que je vous montre tout ici là-haut. Je répète les mêmes actions tous les jours pour avoir des résultats. Le secret, c'est la routine, les cocos. Je n'ai pas de produit super magique et il n'en existe pas. Même le produit super magique a besoin d'être utilisé régulièrement. Donc, adopter une bonne routine, c'est ça le plus important. C'est ça le secret. Après l'hydratation du visage, je fais la même chose sur le corps avec les mêmes produits. Le lait de toilette que vous avez vu précédemment ainsi que ma chantilly de karité. Franchement, j'aime trop ma petite routine. C'est vraiment facile, ce n'est pas cher, c'est rapide et je ne perds pas de temps. Et depuis que je me concentre sur l'hydratation de ma peau, je vois une réelle différence. Ma peau est plus lumineuse, même au niveau de la texture, c'est plus doux, c'est plus rebondi. Vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a une grosse, grosse différence. Et je la sens moins sensible, je la sens plus douce. Je vois vraiment une grosse, grosse amélioration. C'est la raison pour laquelle je vous dis, les cocos, hydratez votre peau. Hydratez votre peau, mixez avec des beurres, avec des huiles. Vous verrez une réelle différence, ça je vous promets. J'hydrate ma peau jusqu'au talon, jusqu'à la plante des pieds. Ah, blague alors. En ce moment, mon parfum de tous les jours, c'est le Violette Blossom de chez Zara. Même quand on est à la maison, c'est important de sentir bon quand même. Moi, j'ai des lèvres super sèches, du coup, je m'hydrate toujours les lèvres avec quelque chose. Soit ce petit baume, soit du menthol. Et aussi mes cocos, on ne vous le dira jamais assez. Si tu veux avoir une belle peau, il faut penser à boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Vous voyez comment Iris me dérangeait déjà. Elle réclamait déjà mon attention. Donc là, il faut que je termine vite. Je vous montre ma petite crème des mains. Mais ça, honnêtement, je peux m'en passer quand je suis à la maison. Parce que la chantilly de karité, ça fait déjà bien le job. Ça hydrate déjà bien les mains. Mais là, j'ai juste fait ça pour la vidéo. Donc voilà. Soyons sincères, c'est juste pour la vidéo. Ok ? Donc voilà mes cocos, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. On se verra bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous mes cocos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501